La manière de se corriger entre prêcheurs, son éminence le Sheikh Abdelaziz Ibn Bez, Rahimahullah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, et que ses éloges et son salut soient sur notre maître Mohamed, le prophète loyal, ainsi que sur ses proches, ses compagnons et ceux qui suivent sa tradition jusqu'au jour du jugement. Certes, Allah a ordonné la justice et la bienfaisance, et il a interdit l'injustice, l'agression et l'hostilité. Il a envoyé son prophète Mohamed, comme tous les autres messagers, pour rappeler à l'unicité, les tawhid, et vouer un culte exclusif à Allah. De nos jours, un grand nombre de personnes qui s'affilaient à la science et à la prédication du bien entachent l'honneur de beaucoup de leurs frères prêcheurs connus et portent atteinte à la réputation des étudiants en science, des prédicateurs et des conférenciers. Ils commettent cela de manière discrète, lors de leurs assises, et certains enregistrent même ces propos, qui sont ensuite propagés sur divers supports audio. Il arrive parfois qu'ils fassent cela dans des mosquées, lors de conférences destinées au grand public. Toutefois, cette voie est contraire à ce que Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné. Et ce, de plusieurs manières. Parmi celles-ci, premièrement, il s'agit d'une violation des droits des musulmans en général, et de l'élite des musulmans, qui sont les étudiants en science et les prêcheurs en particulier. Eux qui font des efforts pour orienter les gens et les instruire, corriger leurs croyances et leurs conduites, et qui s'efforcent de préparer des cours et des conférences, et à écrire des livres bénéfiques. Deuxièmement, cette attitude constitue une rupture de l'unité des musulmans, et une dispersion de leurs rangs. Alors, qui sont dans le plus grand besoin de s'unir et de s'éloigner des divergences, des désaccords et des rumeurs infondées. Surtout que les prêcheurs, victimes de ces critiques, font partie des gens de la Sunna et du groupe, qui sont connus pour leur lutte contre les innovations et les mythes, et qui sont également connus pour tenir tête à ceux qui y appellent, et déjouer leurs manigances et leurs manœuvres. Ainsi, nous ne voyons aucun intérêt à ce genre d'acte, s'il ne se naît en faveur des ennemis de l'islam, parmi les adeptes de la mécréance, de l'hypocrisie, des gens de l'innovation et de l'égarement qui sont aux aguets. Troisièmement, cet acte représente un soutien et une aide aux partisans de la laïcité, aux occidentalistes et autres blasphémateurs, qui se sont fait connaître pour s'en prendre continuellement aux prêcheurs et mentir à leur sujet, et pour inciter à aller à leur encontre dans ce qu'ils écrivent ou enregistrent. De ce fait, il ne fait pas partie du droit fraternel en islam de faire ce que font ces personnes empressées, en aidant leurs ennemis contre leurs frères étudiants, prêcheurs et autres. Quatrièmement, ce genre d'agissement pervertit les cœurs, que ce soit chez le commun des gens ou les élites de la communauté. De même, ceux-ci répandent et diffusent les mensonges et les fausses rumeurs, comme ils provoquent la médisance et la calomnie en abondance. Cela cause également l'ouverture des portes du mal aux faibles d'esprit, qui s'appliquent à véhiculer les ambiguïtés, à alimenter les troubles et à accuser les croyants pour des choses dont ils sont innocents. Cinquièmement, la plupart des paroles qui ont été proférées n'ont aucun fondement. Ce sont des suspicions que le diable a embellies à leur hauteur et par laquelle il les a trompées. Allah dit dans le sens des versets « Oh vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. » Il convient donc aux croyants de considérer la parole de son frère de la meilleure des manières. Certains prédécesseurs ont dit à ce sujet « Ne pense pas du mal d'une parole par ton frère croyant, alors que tu peux lui trouver une interprétation correcte. » Sixièmement, les efforts d'interprétation dans ce qui est permis de certains savants et étudiants en science ne doivent pas être blâmés ou réprimandés si leurs auteurs sont en mesure de les faire. Si quelqu'un d'autre opte pour un avis opposé, il convient alors à cette personne de débattre avec lui de la meilleure des manières, dans un esprit de recherche de la vérité, par le plus court des chemins, et en repoussant les insufflations de Shaitan et la discorde qu'il sème entre les croyants. Si cela n'est pas possible, et qu'il juge impératif de montrer l'erreur de cette personne, alors que cela se fasse de la meilleure des manières, en faisant preuve de douceur, sans agression ni diffamation ni abus dans la parole, qui pourrait pousser cette personne à rejeter la vérité ou en s'en détourner. De même, il convient de dénoncer cette erreur, sans faire allusion aux personnes critiquées et sans remettre en cause leurs intentions, en évitant d'aller trop loin dans ses propos. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce genre de situation, « Condons que certaines personnes à dire telle et telle chose sans les nommer. » Ainsi, je conseille à ces frères qui ont sali l'honneur des prêcheurs et les ont blessés de se repentir, et de revenir à Allah pour ce que leurs mains ont écrit et que leurs langues ont prononcé. En effet, ce genre d'agissement fut la cause de la corruption des cœurs d'un grand nombre de jeunes, les remplissant de haine et de rancune, et les détournant de l'apprentissage de la science utile et de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'occupèrent plus que des rumeurs et des critiques d'un tel et un tel, et s'efforçèrent de rechercher ce qu'ils considèrent comme des erreurs et de chasser les fautes des autres. Je leur conseille aussi de corriger en public ce qu'ils ont écrit ou dit sur leurs frères. Ainsi, ils se déchargeront de ces actes et effaceront ce qui a occupé l'esprit des gens. Qu'ils s'empressent à réaliser des œuvres fructueuses, qui rapprochent d'Allah et qui sont bénéfiques aux gens. Je leur conseille également de faire attention avant d'employer les termes « mécréants », « pervers » ou « innovateurs ». Sans preuve ni argument, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui a dit à son frère, ô mécréants », alors cette accusation retombe sur l'un des deux. Lorsqu'une parole des gens de science ou autre apparaît confuse, il est permis aux prédicateurs qui appellent à la vérité et aux étudiants de science de retourner aux savants reconnus pour les questionner, afin qu'ils les éclaircissent et leur exposent la réalité des faits. Ainsi, ces savants dissiperont les doutes et les ambiguïtés qu'ils trouvent entre eux en vertu de la parole d'Allah qui dit dans le sens des versets « Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui en recherchent le sens l'auraient su. Et n'eusait la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. » Nous demandons à Allah qu'il améliore la situation de tous les musulmans, qu'ils réunissent leur cœur et leur acte sur la piété, qu'il accorde le succès à tous les savants musulmans, qu'il permette à ceux qui prêchent la vérité d'accomplir des œuvres qu'il agraie et qui soient utiles aux gens, qu'il unisse leur parole sur la guidée, qu'il les protège des causes de la séparation et de la divergence, qu'il secoue par leur cause la vérité et qu'il rabaisse le faux. C'est lui le maître d'une telle décision et le seul capable de la réaliser. Et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohamed, ses proches, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa guidée jusqu'au jour dernier. Fin de la fatwa. Précision concernant la réponse précédente. Question. Il y a quelques semaines, vous avez publié un exposé concernant la méthode de critique entre prêcheurs. Certaines personnes l'ont interprété de diverses manières. Quelle est donc votre parole à ce sujet ? Réponse. Toutes les louanges appartiennent à Allah et que ses éloges et son salut soient sur notre prophète Mohamed, ainsi que ceux qui empruntent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Dans l'exposé auquel fait allusion le questionneur, j'ai souhaité conseiller mes frères savants et prêcheurs, afin que les critiques émises envers leurs frères, présentes dans leurs articles, leurs séminaires ou leurs conférences, soient des critiques constructives, loin de toute atteinte aux personnes ou mention de leur nom. Car ceci ne fait qu'engendrer des querelles et de l'animosité entre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprenait que certains de ses compagnons, commettait un acte qui n'était pas conforme à la législation, avaient l'habitude de mettre en garde les gens en disant, « Compte donc certaines personnes à dire ceci ou cela, sans les nommer, puis d'exposer le jugement religieux relatif à cet acte. » À titre d'exemple, lorsqu'il lui est parvenu que certaines personnes avaient dit, « Quant à moi, je prierai et ne dormirai plus. » Un autre dit, « Quant à moi, je jeûnerai et ne mangerai plus la journée. » Puis un autre dit, « Quant à moi, je n'épouserai pas de femmes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sermona alors les gens, et après avoir glorifié iloui Allah, il leur dit, « Compte donc certaines personnes à dire ceci et cela, quiconque se détourne de ma tradition n'est pas des miens. » Ici, mon propos n'est pas différent de celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la mise en garde doit se faire par ce genre de parole. Par exemple, certains ont dit ceci et d'autres cela, alors que ce qui est légiféré est ceci, ce qui est obligatoire est cela. Afin que la critique se fasse, sans atteinte à une personne particulière, mais que cela se fasse plutôt dans le but d'éclaircir le jugement religieux et afin de préserver l'affection entre les frères, les prêcheurs et les savants. Et je ne vise pas par cela des personnes en particulier, mais l'ensemble des gens, tous les prêcheurs et savants de ce pays et à l'étranger. Ainsi, mon conseil à l'ensemble de la communauté est que le dialogue relatif au bon conseil et à la critique se fasse de manière générale et non de manière nominative. Car le but recherché par cette interpellation est de mettre en évidence la faute et l'erreur. Et ce qu'il convient d'adopter comme bon sens et vérité sont que l'on ait besoin de porter atteinte à un tel ou un tel. Qu'Allah accorde le succès et la réussite à tous. Abdelaziz Ibn Bez, Rahima Allah